En ce moment, avec qui ai-je cette conversation ? Docteur Fletcher, je suis Barry. Cela ne ressemble pas à Barry. Barry est un leader extraverti. Je suis comme ça ? Croyez-moi, s'il vous plaît, je suis Barry. Enchantée Eliana, Thibaut, tu vas bien, vous allez bien ? Alors moi je préfère être tutoyée, mais on est plusieurs. Ok, très bien, très bien, ça pose des bases. Donc je m'appelle Eliana, j'ai 25 ans, je suis atteinte de plein de troubles psychiatriques, dont le plus grave, c'est le trouble dissociatif de l'identité. Je vais être transparent avec toi, j'ai un peu de mal à y croire à tout ça. On n'est pas non plus possédés, ça n'a pas de lien avec la religion. On ne s'est pas cru dans Split, parce que ça n'a rien à voir. Le TDI s'est caractérisé par le fait d'être plusieurs alters dans un corps, c'est-à-dire plusieurs identités. Le TDI, anciennement appelé « trouble de la personnalité multiple », c'est un trouble psychologique qui désigne un individu doté de plusieurs identités différentes et dont il n'a pas conscience. J'ai eu une enfance hyper compliquée. J'ai été traumatisée et maltraitée depuis que je suis toute petite. Je ne l'ai pas vécu très mal au départ parce que je ne me rendais pas compte de ce qui se passait et que pour moi, c'était normal, que tout ce que je vivais était normal et que c'était moi le problème, vu que c'est ce qu'on me disait depuis que je suis petite, que c'est moi le problème. J'ai vécu avec des parents dépressifs, un père qui a été battu par ma mère, qui nous faisait subir des sévices à nous tous, en fait, au final. Des violences psychologiques, physiques et tout ce qu'il faut pour ne pas réussir à se construire correctement. Vers l'âge de mes 5-6 ans à peu près, j'ai commencé à entendre une voix dans ma tête. Donc c'est un garçon qui s'appelle Aaron qui me parlait tout le temps pour me dire « t'inquiète pas, ça va aller, c'est qu'une passe, ça va bien se passer » ou « là, essaye de faire comme ça avec ta mère » ou « essaye de réagir comme ça », il me donnait tout le temps des conseils. Il m'aidait tout le temps, il était toujours là avec moi pour m'aider à survivre, en fait, au final. Enfin voilà, je pensais que tout le monde vivait ça, que tout le monde parlait avec quelqu'un dans sa tête, que tout le monde avait une petite voix qui essayait de nous faire vivre, en fait, et qui me disait clairement des compliments. Enfin, vraiment, il était là, il était derrière moi à me dire que je suis forte, que ça va le faire. Enfin, moi, j'étais pas bien. Au fur et à mesure qu'on grandit dans les maltraitances, on commence vraiment à subir psychologiquement, c'est de plus en plus compliqué. Lui, il était toujours là. Et donc, on grandit, il disparaît jamais. Et moi, je me pose pas de questions. Pour moi, tout le monde a cette voix-là dans sa tête. Quand je commence à arriver dans l'adolescence et l'âge adulte, je me sens en entre deux. Je comprends pas trop ce qui se passe, en tout cas dans ma tête. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des réflexions de mes proches, du style. Oui, mais tu te souviens pas, on a fait ça, il s'est passé ça. Et moi, je me disais, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes ? T'as dû te tromper, c'était pas moi. Enfin, même des amis, au collège, au lycée, qui me disaient, mais si, là, on était là, on était à telle soirée, on a fait ça avec telle personne. Aucun souvenir. On disait juste que c'est moi qui avais une mémoire nulle. Et je me posais pas, voilà, je me posais pas de questions. Moi-même, en interne, je me disais, mais j'oublie beaucoup de trucs. Enfin, j'oublie qu'est-ce que j'ai fait de mon affaire, qu'est-ce que j'ai fait de mon gilet, par exemple, que j'ai porté hier et où il est. Je perdais plein de choses et je comprenais pas comment je pouvais être aussi maladroite, aussi inattentive, tout ça. Bon, au fur et à mesure, moi, je me sépare un petit peu de ma famille. On va dire, je prends mon envol, je prends mon appartement. À ce moment-là, pareil, j'ai toujours ce problème de qui je suis, en fait. Il y a des jours où je me reconnais pas quand je me regarde dans le miroir. Des choses assez spécifiques, mais sans trop me poser de questions. Je me dis juste, bon, en plus, c'était une période où c'était très compliqué. J'étais en dépression, donc ça allait pas mentalement. Donc, je me disais que c'était lié à ça. Et ça continue. On me dit toujours que j'oublie tout, que j'ai fait telle chose. Et moi, je me dis, mais j'ai jamais pu faire ça. C'est pas du tout moi. C'est pas possible, tu racontes n'importe quoi. Quand j'étais en soirée et que je me mets à danser sur une table ou sur un bar et que je bois comme un trou, je me dis, mais ça va pas. Moi, je fais pas ça, en fait. Justement, je reste dans mon coin, je bois pas trop d'alcool. J'aime rigoler avec vous, mais il y a des limites. Et je me disais, mais c'est pas possible que j'ai pu faire quelque chose comme ça. Et puis, bon, au final, je me mettais ça sur le dos de l'alcool, par exemple. Je me disais, j'avais peut-être des amnésies. Mais en même temps, je restais sur ce côté. C'est pas ma personnalité. Je fais pas ça. Au niveau des tenues aussi, vestimentaires. Ça, c'était vraiment flagrant pour moi. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que j'achetais des vêtements. J'allais être à fond pendant 2-3 jours. Donc, voilà, je les lave, je les mets et je me sens trop fraîche. Et le lendemain, je regarde ce truc et je me dis, mais d'où ça sort, ça ? Comment j'ai pu porter ça ? Mais ça va pas. Et après, je me retrouve en jogging avec des t-shirts larges. Et je me dis, c'est ça, mon style. Alors, c'est fringues, j'ai fini par les donner à ma sœur. Et le lendemain, je me dis, mais oui, il est passé mon haut rouge avec des petites fleurs que j'ai mis avant-hier. Et bien, ce haut avec les petites fleurs, il a disparu. Je l'ai donné sûrement à quelqu'un. Sauf que je m'en souviens pas. Des années plus tard, du coup, j'ai trouvé un boulot en tant que vendeuse. Je me suis dit, bon, il faut que je travaille. De toute façon, je le fais. Et puis, j'étais hyper sociable avec les clients. Je savais quoi leur dire. Je rigolais même avec eux. J'étais à fond. Et il y a des jours où, du coup, j'ai évité les conversations. J'ai évité le regard des clients. J'ai évité de croiser mon patron. Et c'est pas qu'une question d'humeur. C'était vraiment une question de personnalité. Il y avait vraiment des gros changements comme ça, d'envie, de sentiments sur le travail, en fait. Je me rendais pas compte que ça m'impactait à l'époque. Parce que moi, je me disais toujours ce truc de t'as des problèmes de changement d'humeur ou il y a quelque chose qui va pas chez toi. Mais sans assumer et sans me dire, OK, je vais chercher un psychiatre et me renseigner sur ce qui peut se passer en moi, en fait. Quelques années plus tard, après m'être séparée de mon ex-copain, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mon chéri actuel. Et comme tout couple, il nous arrivait de nous disputer de temps en temps. Et il y avait des choses que je pouvais lui reprocher, mais qu'en temps normal, je ne l'aurais pas reproché. Si on allait se disputer parce que j'étais jalouse, il allait me dire, mais c'est rien, c'est mon ami. Il se passe rien, en fait. Et juste après, je vais lui dire, oui, mais je te crois, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je te fais confiance. Il va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça n'a aucun sens. Juste à l'instant, tu viens de me péter une crise. J'ai dit, mais non, c'est bon. Je te crois, vraiment. Mais persuadée de ce que je dis, j'ai confiance en toi et puis il n'y a pas de problème. Je la connais, cette fille. Moi, je l'adore. Alors que juste avant, je venais de dire qu'en fait, j'avais hyper peur, que je ressentais qu'il y avait quelque chose d'ambigu. Et sur le moment, je ne m'en rendais pas compte. Je ne me souvenais de rien. Et je me disais juste que, OK, ce que tu me dis, bon, si tu dis que j'ai dit ça tout à l'heure, alors tu as raison. Mais là, je te dis que j'ai confiance en toi. Et au fur et à mesure, ça a toujours été des choses de plus en plus fortes, de plus en plus présentes. Et c'est grâce à mon copain actuel que j'ai commencé à me poser plus de questions aussi sur ce qui se passait et à comprendre que c'était depuis un moment que ça se passait aussi. Et j'étais déjà un peu tombée sur des interviews de personnes qui ont le trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble qui se crée pendant l'enfance, dû à des chocs émotionnels très intenses, très forts, ou un gros stress, des traumatismes. Vis-à-vis des symptômes, c'est tout ce qui est, donc déjà, perte de mémoire, tout ce qui est changement de goût, que ce soit alimentaire, vestimentaire, changement de... de ce que moi, je ressentais à l'époque, c'était comme un changement de personnalité. À chaque fois, il y a quelqu'un d'autre, à chaque fois, c'est autre chose, à chaque fois, je ne me souviens pas de ça. Donc, les amnésies... On a souvent l'impression d'être hors de son corps, de ne pas comprendre trop ce qui se passe autour de nous, de ne pas réussir à comprendre où on est, ce qu'on est en train de faire, qui on est, en fait. Quand j'écoute ces interviews, quand je lis tout ce que je trouve sur Internet, parce que merci Internet d'exister, grâce à ça, on peut se renseigner un petit peu. Et je me dis, ah, OK, donc on peut avoir un trouble dissociatif à partir du moment où on a plus de deux identités bien distinctes. Moi, qui pensais que Aaron n'était pas... Enfin, qu'il était juste une voix dans ma tête, en fait, non. Il y a plein de choses qui coïncidaient. Toutes mes personnalités différentes étaient, en fait, des identités bien distinctes, qu'on appelle, du coup, des alters. Donc, c'est des états alternatifs de conscience. Quand on a vécu des chocs émotionnels intenses, notre cerveau va se dissocier en plusieurs parties et créer, donc, ces identités-là. En fait, c'est un mécanisme de défense pour nous aider à mieux vivre nos traumatismes, à mieux grandir, à combler des manques aussi. Parce qu'au final, Aaron était une merveilleuse représentation de ce que peut être un parent, de ce que peut être, voilà, une personne proche qui nous apprend à s'aimer et à grandir correctement. Du coup, à partir de ce moment-là, et que je prends conscience que j'ai possiblement ce trouble-là, avant de consulter, je parle d'abord à une amie qui a ce trouble. Donc, elle, elle en est certaine. Elle me parle déjà des identités. de ce qu'elle ressent, de ce qui se passe. Et là, je retrouve en elle quelque chose de rassurant et de me dire, waouh, depuis toutes ces années, je pensais être juste folle. Mais non, il y a une explication toujours à tout. Et grâce à elle, en fait, je me suis orientée du coup vers ce diagnostic. J'y suis allée. J'ai pris rendez-vous avec un psychiatre. Et à partir de ce moment-là, où il m'a dit le terme, donc, oui, je vous le confirme, vous êtes atteinte du trouble dissociatif de l'identité, je ressens un immense soulagement. Je me dis, OK, c'est bon, c'est dit. Je cherchais que ça, en fait. Qu'on me le dise, qu'on me dise que, voilà, je suis pas folle. Enfin, ça paraît horrible, mais c'est ce qu'on m'a répété toute mon enfance, en fait. Donc, je pensais juste que j'étais complètement tarée. Et en fait, non, c'est juste dû au traumatisme que j'ai subi que mon cerveau s'est construit autrement. Pour accepter le trouble, il fallait qu'on soit diagnostiqués. Mais du coup, à partir de ce moment-là, tout allait comme sur des roulettes. Alors, c'était dur au début, parce que je me disais, mais c'est fou. Je suis sûre que je fais semblant, c'est pas possible, c'est tellement marqué. Mais en fait, à partir du moment où on a conscientisé le trouble, c'est normal que ce soit plus marqué au début, c'est normal qu'il y a des moments où on a l'impression de faire semblant. Mais moi, je dis toujours que pour se rassurer, si on a peur de faire semblant, il faut savoir que quand on est seul, s'il y a des switches, donc des changements d'alter, c'est qu'on fait pas semblant. Quand quelqu'un est seul, il ne peut pas faire semblant. Ça n'a aucun intérêt, en fait. La première personne à qui je l'ai dit, c'était mon copain. Et quand je lui en ai parlé, ça lui a fait un choc. Parce qu'en rigolant, il me disait toujours que j'étais pas toute seule dans ma tête. Mais quand c'est réellement le cas et que sur le papier c'est écrit, là c'est différent. Il a réagi en disant que lui, il savait pas s'il pourrait aimer plusieurs personnes en même temps. Donc j'ai dû le rassurer sur ce point-là. Lui dire, écoute, jusqu'à maintenant, tu m'as toujours connue avec ce trouble. C'est juste qu'on n'avait pas de mots là-dessus. Et il n'y a rien qui va changer. À part le fait où maintenant, vu que c'est conscientisé, il y a effectivement toutes mes identités qui vont plus facilement ressortir. Parce qu'en fait, tout le monde estime qu'on n'a plus besoin de se cacher, que maintenant c'est dit, qu'on a un immense soulagement et qu'avec les personnes de confiance, on peut en parler, tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a plusieurs personnes bien distinctes maintenant. Alors qu'avant, tu te disais juste que c'était peut-être des changements d'humeur, des choses comme ça. Mais c'est tout ce qui change. Et au fur et à mesure, ça s'est fait. Tous mes alters maintenant, toutes mes identités sont complètement sorties en sa compagnie. Il connaît à peu près tout le monde. Alors il a du mal à savoir qui parle, qui est là à ce moment-là. Mais ça, c'est pas spécialement nécessaire. Parce qu'en fait, il sait qu'en fonction des personnes, il peut y en avoir qui n'ont pas envie de contact. Donc par exemple, si lui essaye de faire un câlin et qu'on le regarde d'une façon spéciale ou qu'on le rejette, il sait qu'il n'a pas à revenir. Et c'est ça qui est aussi hyper rassurant. Les réactions générales hors de ma famille et même que ce soit dans ma famille, ça a été assez bienveillant et beaucoup dans le questionnement vis-à-vis du trouble en lui-même, vis-à-vis des alters. Ils se sont renseignés d'eux-mêmes. Maintenant, tout le monde connaît ce trouble plus ou moins, enfin dans les grandes lignes en tout cas. Et tout le monde arrive à enfin me comprendre. Ça a été hyper important pour nous que tout notre entourage soit bienveillant et compréhensif parce que depuis notre enfance, en fait, on a été remis en question sur notre identité. Et là, enfin pouvoir se retrouver dans un diagnostic, dans des mots qu'on a réussi à placer, c'était important qu'autour se soit compris et enregistré. Et ça a été le cas et heureusement parce que grâce à ça, on réussit à avancer encore mieux tous ensemble. du coup, on a dû choisir un prénom pour le système entier. Donc le système, c'est le corps. L'ensemble des alters, l'ensemble des identités qui font partie du même corps, on appelle ça un système. Pour notre système, on a choisi le prénom Ali, déjà parce que bizarrement, tous nos alters ont des prénoms qui commencent soit par la lettre A, L ou I et on voulait quelque chose de neutre parce qu'on a deux garçons connus en tout cas dans le système et bien qu'ils soient très ouverts et qu'ils s'en fichent qu'on les appelle elles de temps en temps, on trouvait tout ça très bien que ce soit genre et neutre en tout cas pour le prénom. Plus personne nous appelle par le prénom de naissance qu'on nous a donné maintenant. Comme ça, tous les alters du système peuvent se reconnaître quand on va nous parler et puis ça évite qu'à chaque fois on nous demande mais qui est là, mais qui nous parle, mais qui es-tu ? Parce que parfois en fonction des alters c'est compliqué aussi de dire là je suis je sais pas Aaron, là je suis Lily. Moi par exemple ça me perturbe si on me demande t'es qui ? Je vais me dire mince mais attends je suis qui ? Mais pourquoi je peux pas te dire qui je suis en fait ? Je suis censée le savoir et alors ça crée plein de remises en question sur qui on est, est-ce qu'on est vraiment légitime, est-ce qu'on n'a pas le syndrome de l'imposteur ? Plein de questions comme ça donc voilà. Ali c'est nous et il faut nous appeler Ali ce sera plus important. Dans notre système on est à peu près 13, on est probablement plus, c'est juste qu'on connaît pas encore tous les alters et qu'au fur et à mesure, des mois, des semaines, des années, on apprend à les connaître, où ils arrivent, ils repartent, enfin voilà, c'est assez complexe et c'est eux qui ont choisi leur prénom. Soit ils les prennent parce qu'ils trouvent ça esthétique, soit ça vient de choses qu'on a pu entendre, de prénoms qu'on a pu entendre ou de musique. Par exemple, Aaron, il a son prénom par rapport à une musique. Lily, d'ailleurs une alter aussi de mon système à ce prénom-là vis-à-vis de cette chanson aussi. On a Alice, Alice qui est l'alter little, donc l'enfant du système, en tout cas, pour l'instant c'est la seule, mais en tout cas la seule qu'on connaisse. Et elle, elle s'appelle Alice par rapport à Alice au Pays des Merveilles, qu'on porte très fort dans notre cœur. On a Lola, qui vient aussi d'une musique de Superbus, Lola. Et je pense que ça lui correspond bien. Voilà, on a des alters avec différents prénoms pour différentes raisons. Et des fois, ils se présentent. Coucou, moi je suis telle personne. Et nous, on est là, ok, bienvenue. Et voilà. C'est important que chaque alter ait un prénom parce qu'on y arrive mieux à s'y retrouver. Et on arrive mieux à se connaître. Et en tout cas, à dire, là par exemple, telle réaction, c'était Alice, telle réaction, c'était Alicia, ce genre de choses. Enfin, pour nous, un prénom, c'est une identité. Et voilà, on est tous d'accord là-dessus. Pour vivre avec tout le monde sereinement, c'est sûr qu'il a fallu qu'on s'adapte à certains changements, notamment alimentaires. Maintenant, on comprend que certains alters n'ont pas les mêmes goûts. Par exemple, on achète de la pâte à tartiner au supermarché. Il y a Alice qui a forcé pour l'avoir. Sauf que personne n'aime ça. C'est la seule. Et donc, il va traîner au placard pendant trois mois. On s'adapte à tout le monde pour éviter déjà principalement les crises, les disputes, parce que dans notre tête, ça peut arriver qu'on se dispute, qu'on ne soit pas d'accord. Pareil pour le travail. On travaillait à l'hôpital de base. Vis-à-vis de ce trouble, ça a commencé à devenir compliqué parce qu'on l'a conscientisé. Donc, au travail, on a eu du mal à le camoufler. De base, on a des alters qui s'occupent principalement du travail. C'est beaucoup plus simple. C'est ceux qui gèrent le mieux, qui sont le plus assidus, qui comprennent le mieux les tâches. Mais au moment de la conscientisation, c'était le fouillis, c'était le bazar. Donc, il y avait beaucoup d'alters, des alters, notamment en dépression, qui venaient pendant le travail. Et ça, c'est juste pas possible. Des alters hyper sociables, alors que travailler dans un hôpital, il faut faire quand même attention quand on parle à quelqu'un. C'était plein de choses comme ça. Donc, voilà, on a arrêté de travailler pour se recentrer en fait sur nous-mêmes. Pour qu'on ait une bonne harmonie au sein du système, il a fallu faire des concessions. J'ai des alters, par exemple, qui sont assez brutes de décoffrage. Donc, il a fallu qu'on se mette d'accord sur les façons dont ils allaient s'exprimer. Que notre entourage est très important pour nous et que s'ils réagissent toujours trop d'une façon impulsive, on risque de blesser des personnes. Alors, ils n'écoutent pas toujours. Parfois, ça sort, malheureusement. Parfois, leur personnalité prend beaucoup trop de place et on ne peut pas leur reprocher parce que c'est qui ils sont. Et s'ils sont là, c'est pour une bonne raison. En fait, il faut juste réussir à s'entendre avec à peu près tous les alters pour ce qu'on va faire, comment et avec qui. Par exemple, maintenant, on a des alters qui vont vraiment faire attention dans les relations sociales parce qu'il y en a qui venaient parfois un peu trop sur la défensive pour essayer de protéger au cas où ils se fassent quoi que ce soit. Là, maintenant, c'est plus des alters sociales qui vont être là, un peu plus joviales. Parfois, il peut arriver toujours qu'il y ait des changements d'alters, c'est normal. On ne peut pas non plus les emprisonner. Mais on se met vraiment d'accord sur ce qu'on va faire tous ensemble. Par exemple, pour gérer certaines de nos amnésies, on écrit dans nos notes quand il se passe quelque chose avec quelqu'un. Par exemple, avec notre copain, Lola va se disputer avec notre copain et Lily va arriver en mode « Eh coucou chérie, comment ça va ? » Et notre chérie ne va pas trop être content. Il va se dire « Mais en fait, on vient de se disputer et Lily, elle va être là. Mais non, pas du tout. Enfin, trop triste. » Et donc, on écrit tout ça dans les notes pour un peu se rappeler de ce qui s'est passé et où on a mis nos affaires. Les post-it pour ne pas oublier de prendre nos médicaments tous les jours parce qu'on a un traitement à prendre, pas pour le TDI. Tout ce genre de choses qui peuvent nous aider au quotidien. Un jour, mon père m'a dit une phrase que je porte énormément dans mon cœur qui est « Ce que tu ne peux pas changer, accepte-le. » Et c'est vrai, en fait. Il y a des choses où on n'a pas le pouvoir. Malheureusement, ça ne changera pas. Que ce soit mon trouble dissociatif de l'identité, c'est pareil. On a grandi comme ça et on ne peut pas le changer. Et on n'a pas envie de le faire. Et on l'accepte. donc au final, cette phrase résonnera toujours dans ma tête et dans mon cœur parce que c'est réel. Ce qu'on ne peut pas changer, essayons au moins de l'accepter. Même si c'est dur d'apprendre à vivre avec, mais tout le principe est là, c'est d'apprendre. Je considère qu'on a appris à accepter et qu'on l'a accepté maintenant, que tout est bien ancré, que tout va plus ou moins bien et que c'est positif. j'aime bien donner un angle positif à ce trouble-là parce que c'est vrai que ça paraît triste quand on dit que ça a été créé pour survivre. Mais au final, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que heureusement qu'on est tous ensemble et heureusement qu'on est plusieurs à essayer de défendre le corps, à essayer de nous motiver entre nous. C'est vraiment heureusement. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré, monté par Inès Guisa. Réalisation Quentin Bresson. Production Naoumi Titi. Coordination éditoriale David Carzon. Aoumi Titi. Aoumi Titi. Aoumi Titi. Sous-titrage FR ?